bonjour à tous alors aujourd'hui je vous ai prévu un petit échauffement donc on va dans un premier temps faire un peu de souplesse de manière générale et ensuite on fera un peu de préparation en utilisant une ceinture donc on va commencer alors moi j'ai mis des séquences de 15 secondes 10 secondes mais après vous pouvez augmenter ou réduire c'est comme vous voulez donc on va démarrer par l'exercice donc on est prêt donc moi je mets le timer et pendant 15 secondes je vais incliner le bus bien droit comme ceci sur les côtés on assouplit un petit peu les obliques on étire un peu grand dorsal ensuite on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre on peut faire deux tours et changer de côté c'est parti ensuite on va prendre la ceinture comme ceci la tendre et on va incliner le bus vers l'avant c'est parti comme ceci ensuite on va faire passer la ceinture derrière comme ceci dans ce sens comme ceci et puis dans l'autre sens c'est parti ensuite on va faire des rotations comme ceci ensuite on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions comme ceci ensuite on va passer devant la ceinture puis derrière comme ceci ok donc là on va faire un deuxième tour pour la souplesse on assouplit un petit peu les obliques on étire un peu grand dorsal ensuite on va toujours utiliser et on va faire passer la ceinture autour dans un sens et puis dans l'autre on peut faire deux tours et changer de côté c'est parti ensuite on va prendre la ceinture comme ceci la tendre et on va incliner le bus vers l'avant c'est parti comme ceci ensuite on va faire passer la ceinture derrière comme ceci dans ce sens et puis dans l'autre sens c'est parti ensuite on va faire des rotations comme ceci ensuite on tend les bras vers le haut et on va faire quelques petites flexions ensuite on va passer devant la ceinture puis derrière donc maintenant on va passer à la partie prépa physique alors bras fléchis ça rappelle la garde change de côté la garde judo ensuite on va courir ensuite on va courir donc comme ceci hop et là reculons c'est parti ensuite on va faire clochier en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe ok une fois qu'on a fait ça on va faire pied joint d'avant à l'arrière d'avant à l'arrière d'avant à l'arrière ensuite on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion ensuite on va faire un saut et faire un pivot pour faire un taille sabaki comme ceci comme ceci c'est parti voilà ensuite on va se mettre en position à quatre pattes position haute et on va faire des allers-retours ensuite on va faire le crabe on va se déplacer à quatre pattes mais sur les côtés ensuite on va faire le lapin donc c'est les mains au sol on va faire le lapin en retour ok ensuite on va faire la grenouille non pardon les petits bons donc on va être comme ceci main à la taille et on va faire des slages dans mon petit bon et pour terminer on va faire l'araignée on va se déplacer comme ceci quand on arrive au bout si vous êtes un peu fatigué vous pouvez poser la fesse les fesses pardon et revenir voilà premier tour terminé donc on repart pour un autre tour alors bras fléchis ça rappelle la garde voilà change de côté la garde judo hein ensuite on va courir donc comme ceci hop et là reculons c'est parti voilà ensuite on va faire clochier en slalom sur une jambe et le retour sur l'autre jambe ok une fois qu'on a fait ça on va faire pied joint d'avant arrière d'avant arrière ensuite on va faire un saut et on va freiner le saut en semi-flexion comme ceci comme ceci comme ceci ensuite on va faire un saut et faire un pivot pour faire un tai sabaki comme ceci comme ceci c'est parti voilà ensuite on va se mettre en position à quatre pattes position haute et on va faire des allers-retours voilà ensuite on va faire le crabe voilà on va se déplacer à quatre pattes mais sur les côtés ensuite on va faire le lapin donc c'est les mains au sol et on fait glisser le lapin retour le lapin retour ok ensuite on va faire la grenouille Non pardon, les petits bons Donc on va être comme ceci Et on va faire des slages dans nos petits bons Et pour terminer On va faire l'araignée On va se déplacer comme ceci Quand on arrive au bout, si vous êtes un peu fatigué Vous pouvez poser la fesse Les fesses par exemple Et revenir Et voilà, deuxième tour terminé Donc là on va passer au thème de Kurenchu Donc pour aujourd'hui on va faire 4 séquences d'atemi Je vais démarrer pour la première séquence Donc juste les atemis Donc le premier c'est Maite il vient toucher et on ressort Maite il vient toucher et on ressort D'accord ? La deuxième technique On repart sur Maite Comme ceci Maite, Gyaku Et volontairement on va frapper sur Maoshi, jambes arrière Pour ensuite reposer On prend Maite, Gyaku Jambes arrière Reposé Ensuite on va reprendre ce mouvement qu'on a vu assez souvent Urauchi Urauchi Yokogiri Reprend Urauchi Yokogiri Et ensuite On va être comme ceci Et je vais appliquer Eito à gauche Gyaku à droite Et toi à gauche Et toi à gauche Gyaku à droite Voilà Donc on va faire 3 fois Ces 4 exercices Le temps 20 secondes 10 secondes Vous êtes prêts ? C'est parti Jusqu'à gauche Jusqu'à gauche Jusqu'à gauche Jusqu'à gauche Jusqu'à gauche Jusqu'ag 3 Oh Première série terminée. Sous-titrage ST' 501 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 3ème série terminée.